Vidéo numéro 3 des règles complètes de Republic of Rome ou Respublica Romana pour l'édition française, le jeu mythique auquel vous avez toujours voulu jouer sans jamais rien n'y comprendre. Et nous allons donc continuer notre chemin parmi la jungle des règles de ce jeu en nous intéressant cette fois, après la guerre, au deuxième pilier de Rome, les finances. Il y a trois trésors, donc trois types de budget dans Respublica Romana. Le premier, c'est le plus gros, c'est le trésor de Rome, le budget de la République. Il est indiqué en bas à droite du plateau de jeu par trois curseurs, les centaines, les dizaines et les unités. Ici, par exemple, les caisses de la République contiennent 382 ressources, on va dire des ressources pour ne pas s'empêterer dans les monnaies de l'époque. Et ce budget va fluctuer au gré des dépenses et des recettes. S'il tombe à zéro, c'est la banqueroute, Rome s'effondre et c'est game over, tout le monde a perdu. Ensuite, il y a le trésor personnel. Par exemple, le sénateur Sulpicius est riche de sept ressources, une pièce de cinq et deux de une. Le trésor personnel d'un sénateur est représenté par des pièces sur la carte de sa famille. Les pièces existantes valent 1, 5, 10, 50 et 100. Et entre les deux, il y a le trésor de la faction. Par exemple, ici, le trésor de la faction de l'aigle qui contient 32 ressources. Donc, en réalité, chaque joueur possède le trésor de la faction qu'il incarne plus la somme de tous les trésors personnels de ses sénateurs. Mais bien sûr, s'il se fait piquer un sénateur par une autre faction, on verra que ça peut arriver, et bien forcément, il perd le trésor de ce sénateur, alors que le trésor de la faction sera toujours le sien. Quant au trésor de l'État, il n'appartient à personne en particulier, il appartient au Sénat, c'est-à-dire à l'Assemblée de tous les joueurs. Premier budget donc, l'État. Voyons comment il fonctionne. Principalement, on fait les comptes à la phase de revenu, au début de chaque tour. À cette phase, pour commencer, et quoi qu'il arrive, le budget de Rome commence par gagner 100 ressources. Comme ça, 100, c'est la base garantie. Ensuite, l'État reçoit les taxes de l'ensemble des provinces romaines. Les provinces, au tout début du jeu, il n'y en a pas, et elles sont débloquées au fur et à mesure que les guerres sont gagnées. Chaque province est confiée à un sénateur par un vote du Sénat, sénateur qui devient ainsi gouverneur. Et chaque province, à chaque tour, que son gouverneur le veuille ou non, c'est automatique. Chaque province génère un revenu noté State Income. Ici, la province de Sicile, débloquée par la Première Guerre Punique, génère à chaque tour un revenu égal à la somme de 2D, moins 2. On jette un 4, moins 2, ça fait 2. Le budget de Rome augmente de 2. C'est pas grand-chose, et pour certaines provinces, ça peut même être négatif. La Gaule transalpine, par exemple, peut coûter de l'argent à Rome au lieu de lui en rapporter. C'est comme ça. Et à chaque tour, on tire les revenus au hasard pour toutes les provinces. On verra plus tard qu'une province peut être développée par son gouverneur. Dans ce cas, on retourne sa carte et ses revenus deviennent plus intéressants. Retenez la règle générale, une province est une charge pour Rome tant qu'elle n'est pas développée. Ensuite, elle devient une source de revenus. Ensuite, il y a la contribution des sénateurs. Chaque sénateur peut donner de son trésor personnel à l'État pour gagner en influence. Le barème est le suivant. Une influence pour 10 ressources. Le T veut dire talent, c'est la monnaie du jeu. Trois influences pour 25 ressources. Et sept influences pour 50 ressources. Ici, le sénateur Sulpicius donne 25 ressources. Lui perd cet argent et le budget de l'État est augmenté d'autant. Puis il gagne ses trois points d'influence. Voilà, et ça se fait sénateur par sénateur. Les joueurs ne peuvent pas payer avec leur trésor de faction. Chaque sénateur doit avoir l'argent dans son propre trésor. Ça demande donc un peu de préparation. Il faut y penser à l'avance. Voilà, c'est tout pour les revenus de l'État à la phase des revenus. Ensuite, de l'argent peut être gagné par hasard au moment des événements à la phase de forum. Et aussi, bien sûr, quand une guerre est gagnée, le trésor de Rome reçoit le butin lié à cette guerre. Ensuite, il y a les dépenses. D'abord, à chaque tour, à la phase de revenus, le budget de l'État doit payer 20 ressources pour chaque guerre encore active. Par exemple, dans cette situation, il y a deux guerres actives. Sur la deuxième guerre macédonienne, un commandant a obtenu une victoire navale, mais il n'en a pas fini et espère des renforts pour le combat terrestre. La guerre syrienne n'est pas combattue, mais elle est active quand même. Seule la première guerre punique n'est pas active. Donc, deux guerres actives, ça coûte 40 ressources à l'État, et ça coûtera autant à chaque tour tant qu'elles ne seront pas vaincues. Ensuite, il y a l'entretien des armées et des flottes. Deux ressources par flotte et par légion, autrement dit, deux ressources par pion. On compte toutes les armées qui sont en train de se battre contre une guerre, mais on compte aussi les armées qui ont été recrutées par Rome, mais qui n'ont pas été mobilisées. Elles sont stockées ici, et a priori, elles ne servent à rien, mais il faut les entretenir quand même. Rome paie aussi la maintenance des troupes envoyées en garnison dans les provinces. Ici, on a un total de 17 légions et flottes. Notez au passage que les vétérans coûtent le même prix à l'entretien que les légions. 17 pions, ça fait 34 ressources pour l'entretien. Attention, Rome n'a pas l'option de ne pas payer. Si les joueurs trouvent que c'est trop cher, ils ont toujours l'option, à la phase de Sénat, de voter la démobilisation de certaines flottes ou légions. Ça élimine les pions correspondants, et au prochain tour, ça allégera les coûts d'entretien. Ok, mais au moment de la phase de revenu, ce n'est pas possible, il faut payer. La seule exception, c'est si l'État n'a pas assez de trésors pour payer, il y a risque de banqueroute immédiate. Alors dans ce cas, oui, on démobilise en direct les légions et les flottes dont on ne peut pas payer l'entretien. Puis il faut payer les lois agraires, land bills en anglais. On verra ça à la phase du Sénat. Les lois agraires sont une façon de baisser le mécontentement du peuple en distribuant des terres agricoles. Il y en a de trois types, représentés par des pions placés ici. Il peut y avoir une loi de type 1, deux lois de type 2 et trois lois de type 3. Et à la phase de revenu, c'est le moment de payer. La loi de type 1, regardez, c'est écrit en dessous, coûte 20 ressources, une fois, et puis on la retire tout de suite. Par contre, les lois de type 2 et 3 correspondent à des rentes. Il faut payer à chaque tour et la seule façon de les enlever, c'est par un vote à la phase du Sénat. On voit ça à la vidéo suivante. Ici, c'est un cas extrême. Deux lois de type 2 et 3 de type 3, ça fait 2 x 5 plus 3 x 10, ça fait 40 ressources à payer. Voilà, ça, c'est tout ce qu'on paye systématiquement à chaque tour. Ensuite, il y a les dépenses ponctuelles. 10 ressources chaque fois qu'on recrute une légion ou une flotte, ça c'est au moment de la phase du Sénat, quand les sénateurs votent le recrutement. Et puis, certains événements coûtent de l'argent. Par exemple, la catastrophe naturelle coûte immédiatement 50 ressources. Et voilà le bilan. Et si le trésor de l'État tombe à zéro, c'est la banqueroute et Rome s'effondre. La partie est terminée et c'est un échec des joueurs. Donc, retenez qu'avec un trésor de l'État inférieur à 50, voire 100 ressources, ça devient très dangereux à cause des événements aléatoires. Voilà, ça c'était l'État. Et maintenant, il est temps de passer aux finances des joueurs et au plus bas niveau, à l'opposé du spectre, au trésor personnel des sénateurs. Le trésor personnel, ce sont donc les pièces que chaque sénateur a directement sur sa carte. Et c'est à la phase de revenu que les sénateurs vont gagner de l'argent. Déjà, automatiquement, chaque sénateur gagne une ressource. Le leader de chaque faction, celui à qui le joueur a donné le pion avec le symbole de sa faction, gagne trois ressources. Ici, Sulpicius n'est pas chef de faction, il gagne un. Chaque sénateur gagne encore une ressource par chevalier. Sulpicius a quatre chevaliers, il gagne quatre. Et pour la phase de revenu, c'est tout. Le sénateur empoche son gain et on passe à la suite. C'est pas besef, mais les sénateurs ont d'autres ressources de revenu à d'autres moments du tour. D'abord, il y a les concessions. Une concession, c'est une carte placée en dessous du sénateur qui la détient. Ici, par exemple, voici la concession des chantiers navals. Il suffit de lire le texte pour savoir dans quelles circonstances elle rapporte de l'argent. Les chantiers navals rapportent trois ressources à chaque fois qu'une nouvelle flotte est recrutée par le Sénat. C'est très intéressant. Le sénateur place donc sa concession sous sa carte. Et il est intéressant de noter qu'une concession est forcément malhonnête. Concrètement, le sénateur Sulpicius empoche un dessous de table chaque fois que l'État passe la commande d'une flotte au chantier naval. Donc, quand une flotte est construite, Sulpicius encaisse ses trois ressources et on décale sa carte concession pour indiquer que ça y est, il a touché son pot de vin. La bande corrupte rappelle qu'à partir de maintenant, il pourra être la cible d'un procès. On voit ça à la vidéo suivante. Et enfin, un sénateur peut aussi s'enrichir en étant gouverneur d'une province. Supposons que Sulpicius soit gouverneur de Sicile. On a vu que la Sicile rapporte des taxes à l'État automatiquement à chaque tour. Eh bien, elle peut aussi rapporter personnellement à Sulpicius, son gouverneur. C'est la ligne Provincial Spoils, en français « bacchiche provinciale ». Et comme son nom l'indique, c'est clairement malhonnête. Sulpicius tape dans les caisses de la Sicile. Il s'enrichit du résultat d'un dé, comme c'est indiqué sur la carte. La somme dépend de la province. Il fait cinq ressources. C'est toujours ça de pris. Contrairement à la concession, ce n'est pas obligatoire. Sulpicius n'est pas obligé d'être malhonnête. Mais s'il prend son gain, il reçoit un pion de corruption qui indiquera qu'à son retour à Rome, il pourra être la cible d'un procès. Voilà pour les recettes. Et qu'est-ce qu'un sénateur va faire de son argent personnel ? Principalement, il va le dépenser en pot de vin, c'est-à-dire qu'il va utiliser son argent pour influencer des votes. Toutes les sortes de votes. On verra ça à la vidéo suivante. C'est le cœur du jeu et c'est bien connu, l'argent est le combustible du pouvoir. Il va aussi utiliser son argent pour persuader des sénateurs et des chevaliers de rejoindre sa faction. Ça, on le verra à la vidéo numéro 5, à propos de la face du forum. Et il pourra payer des jeux du cirque pour améliorer sa popularité et baisser le mécontentement du peuple. Et de façon anecdotique, payer une rançon s'il est capturé à la guerre. On verra enfin à la vidéo numéro 6 qu'un sénateur peut se rebeller et se retourner contre Rome. Et dans ce cas, il devra financer sa révolte avec son trésor personnel. C'est donc encore une bonne raison de mettre de l'argent de côté. Voilà, on a vu le budget de l'État et le trésor personnel des sénateurs. Eh bien, entre les deux, il y a les trésors des factions. Chaque faction, donc chaque joueur, a son propre trésor. Ce trésor n'a pas de revenu. Il ne se remplit pas tout seul si on ne met rien dedans. Le trésor d'une faction, c'est juste une mise en commun de l'argent des sénateurs de la faction. Les sénateurs peuvent verser leur argent au trésor de la faction et à l'inverse, ils peuvent s'y servir en cas de besoin. Pour bien comprendre, il faut détailler dans quel ordre se déroule la phase de revenu. D'abord, les sénateurs gagnent leur argent, chacun individuellement. À la fin, il y a le revenu de l'État et aussi toutes les dépenses de l'État, les maintenances, etc. Et c'est à ce moment-là que l'État peut tomber en banqueroute. Et entre les deux, il y a la redistribution. La redistribution, c'est le seul moment où les joueurs peuvent librement passer de l'argent des trésors de leur sénateur au trésor de leur faction et dans les deux sens. La redistribution, c'est aussi le seul moment où les joueurs peuvent s'échanger de l'argent entre eux, de trésor de faction à trésor de faction. Attention donc au timing, parce que si le budget de l'État est un peu court, c'est maintenant au moment de la redistribution qu'il faut passer de l'argent dans les finances personnelles des sénateurs, pour qu'ils puissent ensuite donner cet argent à l'État sous forme de contribution comme on l'a déjà vu. Ensuite, le trésor de faction a deux intérêts directs. D'abord, il est secret. Alors que le trésor de l'État et les trésors personnels des sénateurs sont publics. Concrètement, chaque joueur cache son trésor de faction dans une boîte. C'est donc un moyen de se faire un petit pactole sans que les adversaires puissent y mettre leur nez. Ensuite, n'oubliez pas que vous pouvez toujours vous faire piquer des sénateurs par le mécanisme de la persuasion qu'on verra à la vidéo numéro 5. Et quand vous vous faites piquer un sénateur, vous vous faites piquer son trésor avec lui. Mettre de l'argent dans le trésor de faction, c'est un moyen de vous assurer qu'il restera chez vous. On verra aussi qu'à diverses occasions, le trésor de faction peut être utilisé directement. Pour défendre les sénateurs de la faction contre des tentatives de persuasion ou pour payer la rançon de sénateurs captifs. C'est très limité et purement défensif. Et enfin, en cas de rébellion, on verra ça à la vidéo numéro 6, un sénateur rebelle doit financer tout seul l'ensemble de ses troupes. Et il peut se faire aider en douce par le trésor de sa faction. Vous voyez donc que le trésor de faction peut être utilisé comme une réserve secrète en vue de préparer une rébellion contre Rome. Bref, on en a terminé avec l'économie et les finances. Maintenant, on va pouvoir passer enfin au cœur du jeu lui-même dans la prochaine vidéo, la phase du Sénat, le moment où se décident toutes les actions de Rome. Sous-titrage Société Radio-Canada